Monsieur le ministre, il faut dépersonnaliser les partis politiques, c'est vraiment un bon discours philosophique. Mais n'est-il pas aussi important de se mettre à côté de la tête qu'il faille dépersonnaliser les ministères qui sont des structures institutionnelles de l'État qui pourraient être assimilés, même si le rôle est différent, à un parti politique du point de vue structure ? Vous avez demandé à votre collaborateur, le directeur de la Poste, de revenir sur certaines de ses décisions parce que vous n'avez pas été certainement consulté. Et peut-être que ces décisions ont dû créer un préjudice pour l'État, je n'en sais absolument rien. Je dis ça, c'est pour juste poser ma question. Est-ce que le fait d'exiger d'avoir une vision, une compréhension, un contrôle sur tout ce que font ces collaborateurs n'est pas aussi une manière de personnaliser un département ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez dit qu'il n'y a pas eu des engagements sur lesquels il n'y a pas eu de mise en œuvre. Vous étiez en train de faire une comparaison avec le régime de M. Alpha Condé qui semblait conclure des engagements sans les respecter. Mais au départ, votre régime a pris un engagement avec le peuple de Guinée en disant que la justice sera la boussole, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Mais au premier coup, ce sont d'abord ces leaders politiques qui incarnent les partis que nous considérons comme étant des grands partis, qui ont été ciblés, vidés de leur maison sans décision de justice. Ne pensez-vous pas qu'il y a eu d'abord une violation d'un engagement pris publiquement et que cela amènerait à ces acteurs qui n'ont pas participé à réfléchir dix fois avant de venir autour de la table ? D'abord, sur votre premier sujet, dépersonnaliser l'État, c'est un principe que le président de la transition a exigé à l'ensemble de ses ministres. Ça date de Machiavel ? Attendez. Lorsque nous, moi je demande à mes collaborateurs d'avoir de la vue, ce n'est pas une volonté personnelle. Le directeur général de la Poste, la Poste c'est une société anonyme, ma capitaux mixte dans ses statuts, mais à date, l'actionnaire unique c'est l'État. Et il n'a pas de conseil d'administration. Quand il a un conseil d'administration, le conseil d'administration contrôle un certain nombre d'actes posés par la direction de l'entité. À l'absence du conseil d'administration, c'est au ministre de tutelle de faire ce type de contrôle. Vous comprenez ? Donc c'est au ministre de tutelle de faire ce type de contrôle. Comment voulez-vous apporter des contrôles sur des actions qu'on vous demande de contrôler lorsque vous n'êtes pas tenu de le faire ? Et à l'occurrence, le courrier demandait simplement de ramener ces contrats pour que l'État, en tous les cas qui est représenté par le ministère de tutelle, puisse exercer son contrôle, même a posteriori. Et rappeler aussi le principe de fonctionnement qui est édicté dans la loi 056 qui dit comment les entités, les sociétés mixtes ou les entités publiques, les EPA, peuvent collaborer dans la construction des projets et les remises en exécution. Voilà ce qu'on demande. Ça, ce n'est pas une personnalisation. J'aurais été n'importe quel ministère. Ça marche comme ça. Il est de la responsabilité. Moi, en tant que ministre des postes de télécommunication, vous n'imaginez pas que je puisse mettre en exécution même le budget qui m'a été alloué sans que je ne revienne vers le premier ministre et le président de la transition pour m'assurer qu'on est toujours en phase avec les projections que nous avions faites avant de mettre en œuvre. Ça, c'est un contrôle normal parce que les objectifs du président, les objectifs du premier ministre et du gouvernement peuvent évoluer par rapport aux prévisions qu'on avait faites. Donc, c'est nécessaire de revenir chaque fois vers la hiérarchie pour se rassurer qu'on est sur la bonne voie. Mais le problème, on a l'impression que vous avez... D'où peut-être l'impossible dépersonnalisation des structures institutionnelles. Mais ça, ce n'est pas lié à une personne. D'accord. C'est le fonctionnement normal. Est-ce qu'à date, c'est réglé ce problème ? C'est en cours. On est en train d'examiner les contrats qui sont faits pour aller voir ce qu'on peut rattraper du point de vue de la loi. Mais Nassim Desangard. Ça veut dire qu'il est en train de s'exécuter. Il n'y a pas. Vous lui avez fait des recommandations. Il n'y a pas. Oui, mais ça, c'est normal. Lorsque moi, je demande des choses, c'est normal qu'on me les fournisse. Bien sûr. Je ne veux pas avoir le problème. Mais finalement, il n'est pas si rébelle puisque certains décrivent. Moi, je ne parle pas de rébelle. Je l'ai écrit et il m'a répondu. Et puis, c'est tout. Ce n'est pas votre premier accro. Il y a eu cette question de bureau au niveau de la Poste. Non, laissez tomber ça. Et puis, à le cas de Guillaume, M. le ministre, le cas de Mamie Traoré, le DG de la Guillaume, il reste toujours suspendu. Oui, et alors ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Vous savez, vous, vous êtes ici. Non, mais on vous pose, puisqu'on a l'occasion de vous avoir. Akouma a ouvert la brèche sur les problèmes que vous rencontrez avec certains de vos collaborateurs. Je ne rencontre pas. En parlant, en parlant, M. le ministre. Je ne rencontre pas de problème avec mes collaborateurs. Je dis avec certains collaborateurs. Je ne rencontre aucun problème. Mais si vous avez suspendu le directeur, le DG de la Guillaume, c'est qu'il y a un problème. Non, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas un problème personnel. Oui, je comprends très bien. Le gouvernement a donné des instructions à toutes ces entités. Ceux qui ne s'exercisent pas subissent des sanctions. Ce n'est pas un problème du ministre de Télécom ou de Paul Pierre. Il aurait été dans n'importe quelle entité, il aurait eu la même chose. Ce n'est pas donc un problème. M. Mami est très respectueux dans mes relations. Avec lui, il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui parle avec beaucoup de courtoisie et de respect. Il n'y a aucun problème entre nous. Qu'est-ce que vous attendez pour lever sans suspension ? Moi, je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui me sanctionne. Mais non, M. Leviniste. Mais vous ne pouvez pas... Mais c'est vous qui avez pris l'acte quand même, M. Leviniste. Oui, la question des engagements qu'avait... Mais il va y venir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, il va y venir. Je vais vous dire, M. Abouakar... Quand vous dites cela, M. Leviniste, moi, je suis haïri. M. Abouakar, vous êtes responsable de radio. Oui. Vous avez des principes de fonctionnement. En tant que dirigeant, lorsque un de vos collaborateurs faillit, il connaît la sanction. Bien. Est-ce que c'est vous qui la prenez ou c'est édicté dans votre règlement intérieur ? Oui, mais... Si c'est exercé dans votre règlement intérieur, ce n'est pas vous qui le sanctionnez dans vos relations personnelles. C'est parce qu'il n'a pas observé un comportement... On comprend tout cela, M. Leviniste. Je vous pose la question de savoir... Après, derrière, il faut... Qu'est-ce qu'il faut pour que vous léviez sa suspension ? Je n'en sais rien du tout. Alors, il y a la question de l'RPT aussi. Est-ce qu'on suit l'actualité ? On sait comment ça se passe avec l'RPT. Vous avez demandé que les directeurs de l'RPT, de l'autorité de régulation, viennent au conseil des cabinets. Alors qu'ils ont une autre lecture des rapports qui lient l'RPT au ministère des Télécoms. C'est quand même un vieux problème qui n'est pas réglé par différents textes de loi. L'RPT relève-t-elle de votre département ou pas, M. Leviniste ? Absolument, il relève de mon département. Et ça, ça ne souffre d'aucune contestation. La loi 018 le mentionne clairement. Et puis, le dernier décret de restructuration du département ministériel le place comme une entité dans le département. Cela dit, c'est un sujet qui mérite d'être débattu. Pourquoi ? Parce que l'RPT, c'est aussi une autorité de régulation qui doit arbitrer entre des entités publiques, notamment par exemple Guinée Télécom, les acteurs du net, et les entités privées. Donc, comment faire concilier le fait qu'il relève d'un exécutif et qu'il doit être un arbitre indépendant dans la conduite d'une partie de sa mission ? C'est important. Ça mérite des discussions. L'ouverture de ces discussions ne sont pas des contentions. Mais quelle disposition de la 016, ou de quelle loi, la loi qui gouverne votre secteur ? 018. Quand une des discussions dit que l'RPT relève du ministre des Télécommunications, ça ne pose pas problème en vos yeux ? Après, on peut, moi personnellement, on peut interpréter ça comme un problème. Moi, je n'aurais pas écrit la loi comme ça. J'aurais travaillé différemment parce qu'on a besoin d'avoir quand même une autorité libre. Il y avait le même type d'anomalie avec l'Alunagui, qui était à la fois arbitre et acteur des jeux. Il a fallu corriger dans les textes de loi. Mais aussi longtemps que ce n'est pas corrigé, c'est la loi qui reste là. Et quelle est mon appréciation personnelle ? Il y a des actions... Et qu'est-ce que vous faites des actes de la CEDAO ? Qui consacrent l'indépendance et l'autonomie de ces autorités de régulation ? Je vais vous dire, je vais dire... Ils sont d'ailleurs régi quelque part, Rosé, par l'OIDA. Bien sûr. Attendez, les législations évoluent. Ce n'est pas parce que les actes additionnels de la CEDAO fixent des principes qu'on doit faire fi de ce que contiennent nos textes de loi. C'est très important. Maintenant, il faut avoir une ouverture d'esprit pour adapter ces lois et évoluer. Dans ce cadre-là que nous sommes en train de faire ces réflexions-là. Ce n'est pas une fin en soi de dire que l'autorité de régulation est sous l'autorité du ministre. Le ministre doit avoir toute proportion, toute raison gardée de dire que ce n'est pas à lui de dicter la conduite de l'autorité de régulation. Ce n'est plus un arbitre. Et c'est important. Maintenant, les autorités de régulation dans beaucoup de pays exercent des activités de l'exécutif. Qui sont, par exemple, la gestion des fréquences. Qui sont de faits qui amènent l'autorité de régulation, par exemple, à collecter de l'impôt. Pour le fait de l'État. Est-ce qu'une entité, quelle qu'elle soit, peut collecter de l'impôt et se soustraire du contrôle de l'exécutif ? C'est une question qu'il faut... Il y a dans d'autres pays où on a enlevé cette partie de collecte d'impôt, entre guillemets, à l'autorité de régulation. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où l'agence de gestion des fréquences est en dehors de l'autorité de régulation. C'est le cas de la France également où l'autorité française de gestion des fréquences est en dehors. Et il se consacre aux aspects juridiques exclusivement d'arbitre. Et là, il devient en dehors du champ de l'exécutif. On pourrait s'assumer vers... Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement, le législateur, quand il a pensé mettre l'autorité de régulation sous la tutelle du ministre, et récemment, dans le département, il y avait certainement une manière de vouloir dire, il faut quand même, quand vous collectez de l'impôt, rendre compte à un moment ou à un autre, à une entité. Alors, ça peut être le ministère des Finances, ça aurait pu être le ministère des Finances ou le ministère de l'Économie. Mais quand vous mobilisez des ressources financières, à un moment ou à un autre, vous devez rendre compte à un exécutif. Bon, après, c'est une réflexion. Ce qu'il faut éviter, c'est de considérer que ces discours-là, ces discussions, ce sont des contentieux. Non, nous sommes une société dynamique. Il faut absolument adapter nos législations locales aux lois supranationales et tenir compte de l'obligation de transparence et d'équité de ces entités-là dans l'exercice de l'émission. Un esprit positif.